Sous-titrage ST' 501 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 aïe à celui spectacle après décision n'a n'a qu'est n'a on est battu on est déjà bon récouté mais bas plastique au union son son nom dans la raison la plupart bateaux basalais il va s'acheter mais pas tout basé la poufarte il y a moins qu'ils moutent à un an on a ici n'a pas vu que ça va s'acheter vous comprenez en fait l'état ne protège pas les quinoa l'état ne protège pas les ressources tous et ils mourent mon néné n'a pas autant à combattre la publicité faut pas la pression bon et ça la zone économique spéciale j'ai eu le nombre de bouteilles produits par jour en termes de millions est ce que le gouvernement provincial basse le lacina entreprise ou à n'a vous voyez pas comment qu'on cadrer consommation bouteilles plastiques n'a pas vous bon il ya un problème de gestion mais moi je crois que il est possible avec une bonne organisation des remédies à ça en imposant les lois et en respectant les lois d'ailleurs vous monsieur le gouverneur vous avez ici l'occasion vu ce qui s'est passé de commencer à vous imposer vous ne pouvez pas laisser les choses comme ça il faut s'imposer comme musée l'a fait le côté positif de musée ton nom maintenant tu n'as pas commis au précisément maman nabino vandie ou bien yo vandie maman nabino pestis simon mais nous étions à y est à zif imbou quand vous tous vous changent donc qui non il faut pas kouamadoué bisou tous abattu tout en malin à l'oxong et bisou très bien donc il faut que l'état a imposé ba loi l'Etat achète la mesure d'encadrement et puis consensibiliser la population kinoise. Très bien. En fait, pour nous choquer, nous sommes individuellement propres, mais nous sommes collectivement sales. C'est ça Kinshasa. Individuellement, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, il y a des couleurs. Mais il y a une société sale. Il y a des cravates, il y a des cravatés, il y a des choses, et ça passe. Mais si il y a des boutiques de plastique, il y a des choses, il y a des choses qui sont finies, comme il y a des choses qui sont faites de l'eau. Ils ont un éducation, donc il y a des forces. Donc, ce qui est arrivé, c'est déplorable, quand on a dit, ils ont des yeux tombés, ils n'ont pas manqué à canalisation d'eau. Donc, tu respectes l'environnement, mais ils gèneront. En fait, il y a des choses, mais après, et puis, nous avons des mythes, il y a des choses qui sont là, cinq chantiers, il y a des Kinshasa. Soutou boulevard 30 juin Bah y a grouniou so Où y a ben jatonga ka Chinois n'habite so gazala y a un programme Bah y a ba bouchan y a un nyo so Aujourd'hui Gombe C'est pas normal Donc On a du pain sur la planche Gouverneur Daniel Bumba Soki otiki ba kinoua netto zalaka Lobby ba go fin na yo Ba go le bagetua échoué Ba go tout na yo Ouzalena ki bo kondyo salagi langwa o nini Ba kartye pebele oyo Ezo bima bima lele mwa namboka Joseph Mbeza Plan moko ya urbanisasyon E zalaka te Amenajma ya territoire E sale marate Oso mbi lopangona yo Tonga nengo lingi Ba kartye sika Bako kabola yango Nenge balingi Bako tonga yango Nenge balingi Plan moko ya urbanisasyon E zalite Amenajma ya territoire Na yebite ministre Wana salaka nini Naboyi nangako loba makamwe bele Tole ki etapu wana Suje a mi ba le mwa namboka Joseph Mbeza Ma kambo toko lo ba po na Ville province a kinshasa E zalika ka un exemple Parmi tant d'autres Na niveau national Nous avons des problèmes dans tous les secteurs de la vie nationale Ma problème wana il y a problème il y a gestion Il y a problème il y a administration Il y a problème il y a encadrement Il y a problème peut-être la sensibilisation Mais tous ces problèmes ne manquent pas des solutions Parce que babi dans tout problème il y a toujours des solutions Moi n'ambo ka Joseph Mbeza Bato bako kambabiso le lo la plupart ce sont des gens Entre guillemets qui sont des intellectuels Ou uti ko landa de ba ou le oe salami bongo Na y misi klai assemblée nationale Entre les professeurs Vital Kamere Et les professeurs Godempoi Bato bako la kisabiso Bato kowe la titre y a professeur Bato kowe la titre y a connaissance Y a science Ma tuna nangana komi tuna Mwa namboka Joseph Mbeza La république démocratique du Congo C'est beau pays au coeur de l'Afrique Animé aujourd'hui par la plupart des professeurs d'université Pour nani ni ces éminents professeurs Pour nani ni ces intellectuels Qui exercent des responsabilités au niveau de l'Etat N'arrivent pas à nous imprimer des solutions Pour résoudre tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans ce pays Ne komite c'est révoltant Tous ceux qui ont fait l'histoire de ce pays Y a n'a pas eu de grand diplôme Je peux signer Fumukimbang Pas de grand diplôme Lumumba Pas de grand diplôme Kasavubu Pas de grand diplôme Jean-Pierre Ben Bassaolona De gros hommes d'affaires Qui ont eu A donner de l'emploi Koumbole Zéro à l'époque N'avaient pas de grand diplôme Bado Kolo Mais Des gens qui ont des grands diplômes Le Congo a besoin des gens qui ont du charisme Du caractère De la moralité Je vous dis la vérité Les français on en a à gogo dans ce pays Des diplômes Mais le pays ne décolle pas A un certain moment Il faut qu'on s'arrête Pour qu'on se pose des questions Qu'est-ce que ça donnait ? Le Japon s'est développé par l'intelligence stratégique Dans mon idée professeur Bon Concédons cela parce que Bassaol ma diplôme Monsieur Peter Kamere Ministre de l'économie pendant deux ans Professeur en économie Il a foutu de la merde Je dis bien Foutu de la merde Mon con Kossamba Différence Professeur d'université En 4-5 mois A quitter ici Pris à Petro Il y a carburant de 450 francs Mais le bazar Il y a fait moco exogène Ce n'est pas endogène Maintenant Il y a pris à baril C'est à l'international Les Congones a fait bénéficier Mais les gens oublient Les gens oublient Qu'aujourd'hui Dans le golfe Persique Dans notre place d'informations Sous pression entre Israël, Iran, Liban Le prix de baril commence à monter Allez vérifier Mais le gouvernement maintient le prix Et puis selon ma information Quand il y a un outil Il y a une richesse Ça peut baisser encore de 300 francs Vous voyez pourquoi ? Quand il y a un congol Il y a un diplôme Il y a un diplôme Il y a un cotisier Il y a un taxe Il y a un coût 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 Ça peut encore baisser de 300 francs, même s'il y a baisse, il y a baril dans la cour mondiale. Mais on va dire que le gouvernement peut atteindre à 2400 francs sur chaque litre de carburant. Le gouvernement n'a pas encore le bas, je maintiens mon prix, mais je bénéficie de 450. Mais comme le gouvernement, nous comptons beaucoup à faire, tu sais ce qu'il dit. Bon, tu as des leçons à donner aux gens, qu'est-ce que tu as foutu? Pendant 200 ministres économiques, M. Godempoï, c'est lui qui nous a vanté Ngobila. Ngobila, il le mêlait au gouvernement de la ville, mais lui-même, il vient encore pour dire Ngobila, c'est un des mots. Donc, pour moi... Il n'y a pas professeur, mais Azalaki Bongo, président de l'Assemblée provinciale, il y a Kinshasa. M. Godempoï et M. Vittel Kamere, on en a marre de vous au Congo. Ça, je le dis. Ils n'ont pas de leçons à nous donner finalement. Ils n'ont pas de leçons à donner même au chèque qui est sur la rue. Parce que, ma diplôme n'a bien non, il s'agit d'un long côté d'un beaucoup. Je préfère un bâtisseur du service national qu'il y ait des professeurs d'université. Du moins, le bâtisseur nous amène le maïs. Du moins, le bâtisseur nous construit des bancs. Il nous réhabite depuis la maternité de Kitambo. Mais vous, on n'a pas de diplôme, Nabino. Oh, chercheur à un ! Oh, on n'en a pas besoin. On a besoin des gens qui aiment ce pays, qui aiment des Congolais. Et qui prennent des décisions en faveur des Congolais. Nous n'avons pas de décision. Nous n'avons pas de ministre, mais nous n'avons pas besoin d'un beaucoup. Sur Talina 4, intérêt personnel, je dis aux Congolais, semaine prochaine, nous allons faire des révélations pour montrer que même ceux qui ont été nommés par le président Félix l'ont trahi dans leur gestion. Très bien. Mais ce temps-là, le Belia Peuple, quand on parle du peuple, il n'y a qu'un seul représentant à peuple. C'est le chef de l'État, le symbole de l'unité nationale et de la cohésion nationale. Mais pour les autres-là, vous n'êtes que le collaborateur du chef. Et vous n'avez pas aidé le chef à bien faire le travail. N'est qu'au mythe, il y a des problèmes sérieux. Vous avez raison. Tout le monde, il se fait être... Je me suis dit, mais je n'ai pas la chance d'appartenir à ce pays à cause de ce genre de personnes. Une assemblée nationale qu'on croyait qu'elle allait être à la hauteur, mais une assemblée nationale, il n'y a pas un spectacle désolant. Donc ce que l'État a dit, je commence à me dire pendant 5 ans, ce qui m'a pas bougé, c'est l'Assemblée nationale, on aura des problèmes. Mais est-ce qu'avant, avant, il y a un sujet, il y a un hémicycle ? Est-ce que moi, je pense que Joseph Meza, les Congolaises, les Congolaises, les plénières et l'Assemblée nationale ? Et surtout, dans la période cruciale où les élus du peuple vont débattre sur la loi de la finance, exercice 2024-2025, il y a un souci, mais est-ce qu'il y a un débat sur la réédition des comptes ? Parce que je me dis, ce qui te l'a dit, c'est l'Assemblée nationale. Tu as eu ma information sur le débat sur la réédition des comptes. Moi, je me disais, est-ce que vraiment, tu vas s'épeller sur ma politicienne congolaise ? Ne commit, le problème du Congo, c'est la socio-anthropologique. Donc, il faut un moment, Congo-Tofa-Niboye, délivrance, donc, c'est-à-dire qu'il y a une histoire de martyr. N'a pas toi-bas tangi, n'a pas toi-bas tangi-té, n'a pas kondi, n'a pas kondi-té. Tout ça, la délivrance. Délivrance ? Mais je te dis, on ne comprend pas. Il faut un accompagnement et un délivrance, parce qu'on ne comprend pas, du coup. Il y a un scandale, il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de paiement en mode d'urgence, mais où tu es là-bas, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de paiement en mode d'urgence. Centre financier, vous savez que c'est une honte pour nous, le pouvoir ? Il n'y a pas d'informations, mais il faut vérifier. Le Turc, il y a une société Milvestre, et c'est un qui a préfinancé nos projets à RENA, mais Ollez qui a préfinancé, a eu déjà un financement. Le gouvernement congolais a 520 millions de dollars. Lui qui devrait apporter de l'argent pour construire, il a gagné de l'argent. Au fait, Obie, tu peux avoir la volonté. Barack Obama a dit une fois, tout président américain qui réussit, c'est à cause de ses collaborateurs. Les Etats-Unis sont tellement grands, et que le président ne peut pas être partout. Mais ce qu'on dit, c'est le contraire. Le président peut être bon, à la présidence, à la primature, au ministère, dans les provinces. Tout le monde est dans des dossiers, tout le monde est dans des pourcentages, tout le monde est dans des rétrocommissions. On est foutus, on est perdus. Mais le prince ne sanctionne pas. Le prince est là, il a des rapports de ses collaborateurs. C'est lui-même qui s'est choisi ses collaborateurs. On voit des bavures, on n'a pas à la collaborateur. Le président de la République n'est sanctionne pas. Neko, on a mis sa dossier en Kaboul. 30 millions, oui, on a négocié des contrats sinos congolais. 30 millions de ces partageurs, il y a 260 personnes. Et où tu es ? Neko, Nabo Neli, bravo à l'IJF, bravo à l'Etat congolais. Il y a 67 milliards. 30 millions, 30 millions, on va se les partager. Nathalie liste 260 personnes. A ta bina moko. Pour qu'il y a négocié des chiens, comment tu mets 260 personnes ? Ah, on n'a pas quoi ? Ah, rien ! Rien ! Rien ! Rien ! Nous, c'est trop. Nabo Neli, mais c'est tout un sujet. Nabo Nabo Nti, mais c'est tout un sujet. Nabo 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 Nabo, Nabo 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 Nabo. Tu es là? Tu es là? Un zambi Comment ça va être que les projets ont été financés par projet? C'est bon! Il y a des projets qui ont été financés par projet. Bravo! On a 7 milliards. C'est un problème. Tu as dit que nous sommes à travailler. Il faut que je mérite. Je mérite. Je mérite. Je mérite. Je mérite. Mais si on a 30 millions, je me suis dit que je me suis dit que 260 personnes n'ont pas besoin de l'argent. Oh! C'est une normalité. Si on a habité, c'est une normalité. Que 260... Des personnes! 262 personnes. Ce sont les belles personnes. Non! C'est-à-dire, la partie chinoise avec combien de personnes? Est-ce que le Congo, pour nous négocier dans la Chine, il faut 260 personnes? Ah! Il y a un problème. Si on a un service, on est foutus. Tu es là? Il y a des choses qui sont là. Très bien. Mesdames et messieurs, prenons le dernier sujet. Si on a dit que c'est la République démocratique du Congo, comment est-ce que notre pays est agressé? Par notre voisin, le Rwanda. Le Rwanda a quelques 4 000 soldats sur le sol congolais. Pour nous, il y a des mesures de défense pour la simple raison que le régime nous a menacé. Alors, nous devons nous protéger. Tout le monde nous a dit que le Rwanda, sous la médiation, il y a le président Laurentio, le président angolais. Le Premier ministre, madame Julie Thimino, a participé dans le forum Rebranding for Africa. Mais l'interview a accordé à ma confrère, ma confrère, monsieur belge à l'Obi. C'est une avancée significative de voir que le Rwanda, finalement, a accepté pour la première fois de retirer ses quelques 4 000 soldats sur le sol congolais. Et de notre part aussi, nous avons un plan détaillé pour neutraliser les FDLR. Quelques minutes après, le ministre des Affaires étrangères rwandais, monsieur Olivier Rendungare, à l'Obi, il n'a jamais été question pour le Rwanda de proposer un plan de retrait de ses soldats sur le sol congolais. Je m'appelle Joseph Mbeza. Finalement, il faut comprendre tes makambo, ping-pong et zolika et zanine. Non. Il faut avoir l'intelligence pour comprendre les dessous des cartes. C'est vrai, c'est une réalité. Mais ce qui se cache, il n'y a pas d'importance. Les non-dits. Il faut comprendre que c'est un complot international. Et que le Rwanda n'est qu'une marionnette. Comment ? Le Conseil de sécurité le sait le 19 février. Le 19 février, il va établir clairement 4300 soldats rwandais sur le sol congolais. Normalement, selon la Charte des Nations Unies, cela devrait se faire suivre de condamnations et de sanctions à l'égard du Rwanda. Mais cela n'a pas été fait. Il faut que le Rwanda. Il y a une discussion. Il faut signer le cessez-le-feu. Il faut signer le cessez-le-feu. Il faut signer le cessez-le-feu dans le Rwanda. Il faut tout traquer. Mais posons-nous la question. Les congolais. Nous avons s'adressé à Moukonzambok. Un. Il y a Joseph Kabila ensemble. En 1996-1997, avec Laurent Désiré Kabila, James Kabareb est chef d'état-major général. Il n'a pas neutralisé les efforts de l'air. Pourquoi ? Ça saute aux yeux. Combien d'opérations conjointes Joseph Kabila et Paul Kagame ont menées ici en République Démocratique du Congo ? Ils n'ont pas neutralisé. Cela revient à dire la RDC a vidé le prétexte qu'il y a FDL. Donc, Tondimi, Bino, Bolovi et FDL, venez avec nous traquons des FDL. Il n'a jamais attaqué Rwanda. Après, au même moment, Bino est attaqué Nabino, parce que le 25 août, il y a une équipe de la RDC, eux de Rwanda et de l'Angola, Bagocha, un groupe de travail pour identifier où se trouve la FDL. Au même moment, toi Kagame, tu dois partir. Quand ils ont signé cela, parce qu'ils n'avaient pas de choix, ils ont signé. Mais après Babaluki Nabango, cela revient à dire. La responsabilité nous revient. le fait que les Nations Unies ont reconnu la présence de toutes rwandaises, la solution, elle est militaire actuellement. Moi, je demande au président de la République, nous devons rentrer maintenant au pays. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Maintenant, il est temps de mobiliser la population, le peuple congolais, à se préparer à une guerre contre le Rwanda. Parce que, même après le groupe qui a attaqué le Rwanda, nous sommes protégés par la salle des Nations Unies. Vous parlez de la préparation d'une guerre contre le Rwanda, alors qu'on sait déjà que notre armée livre une bataille contre le Rwanda. Est-ce que, donc, Jusqu'à preuve du contraire. Oui. Nous sommes en train de respecter nos engagements internationaux. mais je crois qu'à un certain moment, hein, le président de la République, ben ben yon en latin, le deus ex machina, c'est-à-dire celui qui a le dernier mot. Donc, c'est le moment maintenant de réunir les deux chambres. C'est le moment. Parce que Scarmouche déjà élevé de l'île. C'est le moment parce que tout observateur avertissait que Kagan est un aventurier. Il ne respecte jamais ses engagements. Et il a prouvé. Alors, comment de bonne foi on peut continuer encore ? C'est ce que vous avez fait. Et bon, maintenant, on a une armée qui s'est restituée. Alors, allons, tout le monde est là. La République déjà a une armée qui fera face au Rwanda, pas seulement au Rwanda, aux Etats-Unis, au Canada, au France, au Belgique. Vous avez raison. La grande puissance, c'est que le Rwanda est le Rwanda qui est le Rwanda. Est-ce que vous êtes prêt ou prête comme une nation avec les Etats-Unis ou avec les Etats-Unis au Canada, en Allemagne, en France, ou avec les Etats-Unis ou avec les Etats-Unis ou avec les Etats-Unis ou avec les Etats-Unis ou avec les Etats-Unis. un peuple mobilisé, un peuple uni qui défend sa terre. Nous avons le sentiment d'appartenance territoriale. Quand le peuple s'élève pour soutenir son armée, même les Etats-Unis ne pourront pas. Très bien. Le peuple s'élève pour soutenir son armée. Mais est-ce que Joseph Benzaoza est conscient que c'est pendant trois décennies que le Rwanda a préparé cette guerre ? Parce que le moment où il y a les Etats-Unis, 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 vous avez déjà défenestré un filtré sur l'armée, un service à renseignement, un administration, un gouvernement, un parlement. Tous ces gens vous défenestré déjà. Sinon, vous avez déjà l'échec. Nous n'avons pas cette indication que nous sommes dans les bancs. Comment vous pouvez aller porter plainte contre le chef de renseignement militaire congolais ? Je ne vais pas citer son nom. c'est parce que ces messieurs, ils ont détruit le système qui a été mis en place pendant 18 ans dans notre armée. Il y a des gens qui ont défectué seulement dans l'armée pour que ce soit 1300 morts. 1000 morts. C'est parce que ces gens savaient que ils ont déjà déniché. Au moment où nous parlons, nous avons de jeunes gens aguerris qui n'attendent que l'ordre. Je vous dis, c'est notre pays. Nous sommes capables de faire ça. Il suffit seulement que le gouvernement, via son président commandant suprême, puisse mobiliser la population en ayant un discours qui va dans le sens de la protection du pays et que les peuples adhèrent et surtout que les peuples vont adhérer. l'armée. Je crois que le phénomène Ouazalendo, c'est un atout. Nous avons l'armée. Je crois que nous sommes capables de récupérer la terre de nos ancêtres à l'Est. Si on ne le fait pas, l'histoire retiendrait que Félix est passé au pouvoir et il a laissé la population de l'Est sous la prise de Kagame. Chose qu'on ne peut pas accepter. C'est pour dire aux Congolais et aux Congolaises de soutenir leur chef de l'Etat, au Gouverneur Daniel Bumba, de mettre des politiques publiques par rapport à l'environnement, à l'hygiène et à l'assainissement aux Kinois et aux Kinoises. Il y a une place à gros bois qui a bouteilles à plastique dans nos déchets ménagers. Merci. C'en est fini, Mesdames et Messieurs, c'est par ces termes que nous mettons fin à cette émission. Vous avez bien à travers l'émission Tolubela et Kolo. Je suis Joseph Mbeza, je suis un communicateur à l'IDPS. Je vous remercie à ma question. Merci. Si vous avez aimé cette émission, dites merci aux réalisateurs de notre émission, Steve Condé, pour le grand travail qu'il est en train de faire. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour, X in Ville. j'ai pris l'exemple de trois pas opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulu. Je lui ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il n'accepte pas maintenant ? Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens. Il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche. Il cherche la tête du chef du État. Et qu'il sache que je ne vais pas réculer d'un seul pas.